Bonjour, on va vous parler aujourd'hui du droit de vote pour les personnes en situation de handicap ou très âgée. Notre point de départ, c'est donc un constat parmi nos membres, des personnes sous curatelle de portée générale se sont vues retirer leur droit de vote. Est-ce normal ? Non, pas du tout. Si on se réfère à la Convention de l'ONU que la Suisse a pourtant signée en 2014 et qui prévoit l'égalité des droits politiques pour tous et toutes, être prié du droit de vote est une atteinte à la dignité. On en fait en fait des personnes de seconde zone. C'est un mépris indéniable. Dire que ces personnes ne comprennent pas tous les enjeux d'un vote ou qu'ils peuvent se faire influencer ne justifie pas de leur enlever ce droit de vote. Pas du tout. Et puis, comme c'est le cas pour de nombreuses autres personnes, de ne pas tout à fait comprendre et on ne leur enlève pas leur droit de vote. Et puis, comme dans toute société, ceux et celles qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas envie de voter, ils ne voteront pas. Mais à part le canton de Genève, vous avez d'ailleurs pu constater ce magnifique vote qui s'est fait en novembre dernier où près 75% de la population a accepté de réhabiliter ses droits civiques. Genève devient le premier canton à respecter le droit international. Sur le handicap. La situation actuelle, quant à l'échelle cantonale fédérale, viole en effet cette convention de l'ONU. Ce vote est donc encourageant. Dans le canton de Vaud, on n'en est pas là. Mais ça bouge. Sachez qu'il y a une motion qui va être discutée devant le Grand Conseil à ce sujet. Elle a déjà été acceptée par la Commission de Justesse. Ce n'est pas encore gagné. Mais on y va. Alors, INSIEME, naturellement, elle est dans cette lutte. On a eu beaucoup de discussions avec le motionnaire. Un courrier a été fait pour la conseillère d'État en charge du dossier. Nous voulions absolument lui faire comprendre que nous, INSIEME, nous préparons des dossiers pour cette personne. Nous faisons des cours, des cours d'institution pour leur apprendre à voter. Nous collaborons avec le Blabla Vaud d'Ebénézère Lausanne. Nous offrons donc cette formation. Et je peux vous assurer que pendant ces formations, les questions fusent. Il y a un intérêt manifeste pour ces votations. Et il y a même des questions qui, quelquefois, nous interpellent. Je pense alors que peu de citoyens ou citoyennes seront préparées aussi bien que ces personnes. Et je peux vous assurer qu'elles y tiennent et nous avec. D'ailleurs, nous continuerons de vous donner des nouvelles sur ce sujet fort intéressant. Merci.